Elle est sortie de terre au milieu du désert, en plein cœur de l'Australie. Voici la ville de Coober Pedy. Une cité minière qui regorge d'opales. Une pierre précieuse qui attire depuis plus d'un siècle ceux qui rêvent de faire fortune. Mais ce n'est pas la seule particularité de Coober Pedy. Ici, il fait si chaud, 50 degrés l'été, que les habitants vivent sous la terre. Entrez, voici la maison truglodite. Comme Marcus Hammermeister. Voilà l'endroit que je me suis construit. Ici, c'est ma cuisine. Et là, ma salle à manger. Et voici ma chambre. Cela fait 14 ans que ce mineur vit dans cette maison de 180 mètres carrés, qu'il a lui-même creusé. Voici les marques laissées par la machine. Ça, ce sont les traces de ses dents. L'avantage ici, c'est que les factures d'électricité sont peu élevées. Ici, on n'a pas besoin d'air conditionné. Les températures fluctuent entre 20 et 27 degrés. Ça, c'est parce qu'on vit sous terre. On n'a pas besoin de climatisation l'été, ni de chauffage l'hiver. Aujourd'hui, à Coubert-Pédie, à cause de la chaleur, 60% des habitants vivent sous la terre. La ville compte aussi une église, des boutiques et un bar souterrain. Bonjour, bienvenue au bar. L'occasion pour les touristes d'expérimenter la vie sous la terre. Cet endroit est génial. Mon mari pensait que je ne resterais pas ici longtemps parce que je suis un peu claustrophobe. Mais en fait, j'adore. Dans la ville de Coubert-Pédie, l'idée de vivre sous la terre remonte au début du 20e siècle. Ce musée abrite l'une des toutes premières de ces maisons troglodytes. Creusée en 1916, elle a été conservée en l'état. Voici comment vivaient les tout premiers mineurs. Vous voyez ici, c'est la porte d'entrée. Et juste ici, le lit qu'il s'était creusé dans le gré. C'était des conditions de vie très sommaires. Mais les mineurs cherchaient un moyen d'échapper à la chaleur. À Coubert-Pédie, tous les moyens sont bons pour échapper à la chaleur. L'été, ses deux amis mineurs et golfeurs attendent la nuit tombée pour jouer sous un peu de fraîcheur. On ne s'aventure jamais à jouer la journée. Il fait beaucoup trop chaud. Ici, l'été, certains mineurs ne sortent même pas de chez eux à cause des températures. Pour pouvoir jouer dans l'obscurité, ils visent des trous éclairés et les balles sont fluorescentes. Là, je l'éteins. Là, je l'allume. Elle peut briller toute la nuit. Autre singularité. Sur ce terrain où rien ne pousse, les golfeurs doivent apporter leurs propres morceaux de pelouse. Ça protège le club du sol rocailleux. Sans ce morceau d'herbe, j'aurais dû jeter ce club il y a bien longtemps. C'est unique ici. Coubert-Pédie, terre inhospitalière plombée par la chaleur et la poussière. Compte aujourd'hui 1500 habitants, ils étaient deux fois plus au temps de l'âge d'or de l'Opal. Les gens vous trouvent. Bien.